Sur l'astrologie, il ne peut rien se faire de durable, parce que justement l'astrologie est la maîtresse, la mère de la durée. Ça veut dire quoi, voilà ? Ça veut dire que c'est la fameuse histoire du chêne et de roseau, si on veut. Il faut savoir prévoir des changements. Mais prévoir des changements, c'est rester dans le durable. Par exemple, si je dis que le jour succède à la nuit et l'été à l'hiver, on est dans le durable, on n'est pas dans le changement impromptu, imprévu. De même façon que si je dis quelqu'un qui a tel âge et que par la suite il aura un âge plus avancé, c'est pas non plus imprévu, ce sont des changements structurels, ce sont des évolutions structurelles. Mais quand on ne connaît pas les lois de l'évolution structurelle, ce qui apparaît comme une évolution structurelle sera considéré comme une évolution conjoncturelle. Donc le passage entre conjoncture et structure, c'est uniquement une question de connaissance. Si je ne connais pas certaines lois, je vais mettre ça sur le de la conjoncture. Et le changement, ce n'est pas le changement de paradigme. Le changement, c'est le fait d'approfondir le paradigme pour comprendre qu'il est lui-même un vecteur de cyclicité et de changement. Qu'il intègre le changement dans son système. Ça n'a rien à voir avec une remise en question du système. C'est le système qui en quelque chose se remet lui-même en question périodiquement, mais de façon complètement programmée. Donc je répète ce que je disais tout d'abord, il n'y a pas d'action durable sans prendre en considération l'astrologie. Tout à l'heure, j'ai écouté une émission sur Édouard Philippe, qui datait, je crois, du mois de mai 2018. Et quand on voit tout ce qui s'est passé depuis, on est sidéré. On disait qu'Édouard Philippe tenait bien son équipe, etc. On n'aurait pas prévu une seconde à l'époque, que deux ministres d'État, sans parler des autres, auraient démissionné. Ce qui est un échec total pour Édouard Philippe, qui ne joue pas le rôle qu'il doit jouer. Mais ce n'est pas... Le problème, c'est que ce n'est pas de la faute d'Édouard Philippe. C'est le fait qu'il y a un changement qui était prévisible, un changement dans le cycle jupitérien, qui est celui d'Édouard Philippe. À partir de ce moment-là, si on n'a pas prévu qu'à telle date, Édouard Philippe ne serait plus en position de faire certaines choses, et ne pourrait plus rayonner comme il avait fait, et ne pourrait plus jouer son rôle, eh bien, voilà. On aurait dit, bon, voilà, c'est comme ça, il faut s'y attendre, et ça va durer tant de temps. Là, on est dans la durabilité. La durabilité intègre et inclut le fait de prévoir des changements, mais d'en prendre compte à l'avance et de les anticiper, et de prendre les mesures nécessaires pour pallier certains manques, certaines déficiences, certaines absences. Donc, finalement, on s'aperçoit que ces commentateurs, ce sont des aveugles. Pour quelqu'un qui ne connaît pas la vraie astrologie, on peut parler d'aveugle. C'est un aveuglement. On fait des projets sur la comète, on se projette dans le futur, sans connaître les règles du jeu de la temporalité et de la durabilité. wäre à partir de temps, ce qui concerne les regulations, il faut un node, nous n'arrête pas. N'arrête pas tant que bonnes commemorations. – Sous-titrage FR 2021